Très heureux de rencontrer Marcel Dion. Oui, vous connaissez le joueur de hockey au Temple de la Renommée depuis une trentaine d'années, mais le golfeur aussi. Comment on a découvert le golf, M. Dion? Bien, tu regardes ça à la télévision, puis là, on passait toujours dans ce temps-là, quand on a commencé, c'était les riches qui jouaient au golf. C'est mon grand-père qui me disait toujours ça. Une opportunité, c'est la même chose que dans n'importe quel autre sport, il n'y a pas de contact, mais c'est mentalement. Tu joues une balle, tu te demandes, tu frappes un trou de 400 à 500 verges, je commence à parler d'une petite coupe, quatre shots, cinq shots. C'est intriguant au départ pour vous? Oui, mais ce qui est bon, c'est que pour moi, c'est surtout après que j'ai fini ma carrière, c'est de rencontrer des clients, puis tout ça, ça a toujours été une meilleure place. Même mon agent que j'avais dans le temps, je lui disais, je lui disais, reste pas dans l'office, c'est à parler au gars, si tu veux, emmène-la sur le terrain, quatre heures et demie de temps, tu l'as, tu sais. Ça fait que les joueurs étaient bien contents dans ce temps-là, mais juste aller s'assurer d'un office, souvent des rencontres, ça avait une partie sur la route, alors ça a bien tourné. J'aime bien ça, on s'est toujours en contact, on va jouer au golf, surtout à mon âge, on les remet pas. Je lui dis, ça arrive vite, une journée, tu tombes malade le matin, dans un an, tu es mort. On en profite. Dans l'équipe du Canada, il y en a onze qui ne sont pas présents maintenant sur le cinquantième anniversaire, c'est incroyable. Évidemment, on fait de la business sur un parcours de golf, vous venez de le mentionner, c'est très facile, très rapide de connaître quelqu'un, de savoir le tempérament. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés sur le terrain golf et vous vous êtes dit, non, pas de business? On ne veut pas nommer de nom, évidemment. C'est parce que j'ai tellement connu des athlètes, des athlètes internationaux, des athlètes, les Yankees, les Dodgers. Ça m'a... ça s'est fait un caractère build-up. Ça veut dire que tous ces grands joueurs-là, je les ai vus, même au basketball quand j'étais à Los Angeles avec Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, puis tous ces gars-là. J'ai remarqué leurs performances, qu'est-ce qu'ils faisaient, les entrevues, compréhens-tu-moi ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le racisme, n'importe quoi. Je ne sais pas d'où ça devient, mais par contre, j'ai rencontré souvent dans des tournois qu'on a aujourd'hui, d'autres athlètes, tu vois, sur le comportement. Même quand j'étais à Los Angeles, c'était avec les acteurs et les actrices dans les films de police. Quand il y avait le chef de police qui appelait, c'était promencé des fonds pour les femmes, des officiers qui avaient été tués. Alors, tout le monde, Clint Eastwood, Telly Savalas, quand ça s'assisait, comme la table ronde, autant qu'on le fait en sport, là, il y a un sorteur des enfers. Et combien de... si on revient au golf un peu, combien de parties par année vous avez la chance de jouer? C'est parce que tout le monde veut jouer. Tout le monde veut jouer avec toi. J'étais à Toronto, j'étais à Niagara. Je peux jouer à tous les jours. Des événements que je fais qui prennent cause que des amis qui sont malades. Et hélas, c'est une maladie, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a certaines affaires, surtout la Parkinson. Alors, ça me touche un peu plus parce que j'ai des amis qui sont impliqués là-dedans. Mais en moyenne, c'est peut-être deux ou trois. Comme là, je suis venu à Drummondville, j'ai joué tous les jours. Mon frère, il joue quoi? Il joue bien. Puis là, il arrêtait. Je dis donc, je prends une journée de congé. Je dis donc, il faut qu'on continue parce qu'on va le lever à 6 heures le matin. Moi, je joue, le discours, c'est fini. Ça fait que c'était une détente. Puis le monde se passe. Le problème, c'est quand j'étais en Caroline du Sud, il y avait une recherche qui disait, à toutes les années, il y a 3 millions de nouveaux golfeurs. Surtout avec Covet, les nôtres qui ont commencé. En même temps, il y en a 3 millions qui arrêtent. Et la raison, ça prend trop de temps. Alors, il faut que tu trouves le temps. C'est sûr que tu es sur le terrain, 4 heures et demie, 5 heures. Il faut que tu fasses ta cédule. La nouvelle génération a le moins de temps que par le passé de jouer 5-6 heures sur le parcours. Monsieur Dion, ça fait un plaisir. On vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci.